bon dimanche chez vous nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble ici là où sort la vie c'est pourquoi c'est une grande joie quand nous nous retrouverons ensemble ici avec vous qui aime la parole parce que si on pose la question à tout le monde vous aimez jésus tout le monde va répondre oui j'aime jésus or aimer jésus et de ne pas comprendre ou bien croire sa parole vous ne l'aimez pas donc parce qu'il a dit que vous devez croire à la totalité de la parole or croire veut dire comprendre en quelque sorte donc si vous n'avez rien compris alors c'est que vous êtes encore dans l'ignorance parce que nous vivons un temps où nous avons envie que la technologie a atteint un niveau dans lequel eux mêmes les scientifiques sont incapables de la contrôler vous comprenez donc si les naturels ne nous enseignent tel ou pas alors c'est difficile vous comprenez nous avons vu comment est ce que les animaux des fois ils cohabitent ensemble cela doit nous interpeller si ça nous interpelle pas cela veut dire nous sommes au deux au dessous des animaux donc cela veut dire banni à mon basal du colonne à bisous souvenez vous parce qu'ils n'ont pas chuté et ils n'ont pas commis l'iniquité ils n'ont pas transgressé ils n'ont pas commis des péchés c'est nous les humains ce que vous comprenez nous devons prendre conscience en quelque sorte on ne vient pas simplement pour enseigner pour conscientiser les gens à prendre position maintenant à la parole parce que nous sommes censés de devenir des paroles si nous sommes devenus des paroles c'est à ce moment là que nous arriverons à atteindre notre divinité vous comprenez donc la divinité de jésus christ ne s'arrête pas simplement en lui comme les gens ont cette conception comme vous comprenez les gens qui sont dans des églises formalistes ils enseignent aux gens vous comprenez alors que dieu a quitté les ciels nous avons dit que quand paul dit disait que jésus christ jésus crie homme cela veut dire fait des chaires c'était lui quand il ya brana me disait jésus crie homme c'était lui jésus c'était blana n'allez pas chercher d'autre vous comprenez donc c'est ça comprendre les ministères de la divinité c'est ici vous comprenez c'est pourquoi nous vous ont parlé ici de l'apocalypse et disent la venue du seigneur quand vous attendez les seigneurs puis s'il venait les poussants ou plus seulement nous voir venir au ciel causer l'aïe et surtout mon aïe à joyeux amapata tomou ni aïe bouillé ma patate je vous ai dit que non ce qui allait dama pata il ya il ya namibie est ce que vous comprenez si jésus vient au ciel des namibies ceux qui sont aux comodémocratiques aux comobles à vie ne lui verront jamais prenez l'exemple d'un avion vous comprenez quand on peut prématique à l'avion monde dans quelques poussières de temps vous allez voir que non ça disparaît parce que cela veut dire que non si vous regardez bien dans le ciel l'avion qui vous a quitté ici dans quelques temps ça n'est plus là bas au ciel ça se retrouve déjà quelques pas savez ça quitte le ciel du pays dans lesquels que vous vous habitez ça est déjà dans une autre dans un autre pardon ciel qui est le ciel d'un autre pays soit de votre de d'un pays voisin est ce que vous comprenez et c'est ce qui veut faire en sorte que non donc ça veut dire ça va quitter même le ciel afrique du continent africain et ça rentre dans la mer pour voler jusqu'à atteindre l'europe ou l'asie l'amérique ainsi de suite ouais et maintenant avec cette conception des livres qu'elles ont collé à s'appuyer à la ma patate au mona et oui vous comprenez tout mona et mais il est déjà venu pourquoi parce que jésus christ notre seigneur suit sa parole c'est pourquoi nous venons ici pour vous interpeller on ne vient pas ici pour dire aux gens quittez votre église quittez votre clé quittez votre organisation non de prendre conscience et en prenant conscience c'est ce qui va changer votre entendement votre façon de croire et en changeant votre façon de croire c'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez vous positionner en christ parce que la positionnement en christ au fait cela veut dire devenir une possession du christ vous comprenez la position en christ cela veut dire vous devenez vous devenez les tabernacles les temples l'église vous devenez une partie que lui il a perdu dont les malais a pris il est allé avec cette partie là quand vous êtes une partie de lui vous devez retourner en paix qu'il puisse être complet mais si vous n'écoutez pas lui il est capable comme il a dit de prendre même des pierres de faire de ces pierres là des fils d'abraham est ce que vous comprenez parce qu'il est créateur voilà donc ça veut dire il peut changer un ingrédit et faire de lui un fils d'abraham c'est vous comprenez la raison pour laquelle que nous nous venons ici pour que les gens changent les conceptions qu'on les a enseignées parce que la ligne l'homme marche à mesure que la lumière lui est présentée je vous ai dit que ce monde ici comme on est ici 9 heures mais si on vous ouvre les yeux spirituels vous allez voir que dans cette lumière ici n'est pas la lumière c'est ténèbre pourquoi parce que nous vivons avec un atmosphère du péché est ce que vous comprenez et c'est d'être moteur du péché qui règne ici pourquoi parce que la parole a été mal interprétée depuis et les gens d'interpréter ce sont eux qui font en sorte qu'avec le monde des ténèbres qui est les ténèbres reine pendant la journée et les gens qui marchent dans la lumière ce sont des gens paroles comme il a dit lui-même je suis la lumière du monde c'est lui qui marche et lui qui est à moi ne marche pas dans les ténèbres marché dans la lumière vous souvenez de ses cantiques ont chanté il est la lumière la lumière est éternelle je suis la lumière du bon jésus est la lumière du monde c'est lui qui me suit et marcher par le noir vous comprenez donc cela veut dire ici comme vous voyez la journée ici on est dans les noirs si vous n'avez pas la parole christ bien interprété vous êtes dans les ténèbres quoi que vous voyez cette lumière ici les soleils s'élèvent la lune les étoiles le vent tout les ténèbres règnent parce que les ténèbres seulement le péché la mal interpréter c'est une critique qui a commencé depuis genèse chapitre tour est ce que vous comprenez donc ça veut avoir cette conception que les seigneurs viendra oui les seigneurs viendra mais il est déjà venu et le viendra là que les gens attendent ne sera plus de cette façon dont vous vous imaginez là ça sera le départ et c'est de par là c'est un départ donc cela veut dire et soudain quelque chose qui qui se fait chaque jour et quand ça se fera pour pour mettre fin au temps beaucoup de gens ne le verront même pas c'est écrit dans les écritures que beaucoup de gens seront surpris et quand ils seront surpris ça serait tard souvenez vous de l'histoire des dix vierges des sages et des folles vous comprenez quand les autres sont allés se préparer pour chercher du pétrole ça veut dire les saints d'esprit c'était tard de l'huile et les sages qui le posséder quoi la parole comment est ce que vous vous disiez que vous vous possédez l'esprit vous marchez contrairement à la parole vous comprenez alors il a dit que l'heure l'argent m'appartient vous devez posséder l'aider vous devez avoir les autres et la séparation qui vous sépare qui peut faire en sorte que vous puissiez posséder votre divinité comme ceux qui n'ont pas mal interprété christ dont nous les lisons ici pour avec effet il est tous jusqu'à tel point que quand on avait venu ici il est venu avec la plénitude de la part et quand il est venu avec la plénitude de la parole il n'a pas mal interprété il ne disait que ce qu'il voyait recevoir de celui qui lui a pris en possession voilà la divinité que nous sommes en train de parler c'est difficile d'y atteindre si vous n'êtes pas incroyable si vous n'avez pas la foi mais si vous possédez la foi vous comprenez à partir de cette fois nous parlons pas de fois de posséder des choses temporelles la fois c'est une révélation c'est une expérience et cette expérience est spirituelle et des fils et des filles dédiés sont des surnaturels parce qu'ils croient d'une manière qui est contraire à la croyance ecclésiastique c'est ce qui le change c'est ce qui fait en sorte que non on ne peut pas comprendre qu'on peut cohabiter mais quand on entre en soi vous comprenez les choses changent complète mais personne ne peut vous comprendre les gens peuvent faire en sorte que vous magnétisez vous manipulez faire en sorte que vous puissiez les rassembler vous pouvez cohabiter avec et partager ce que vous pouvez partager avec eux mais c'est ce qui est en vous qui est plus grand que celui qui est dans le monde ne pouvez pas faire en sorte que vous puissiez être comme eux vous comprenez vous allez vous ressaisir et vous allez retourner à votre place pourquoi parce que vous avez atteint ce niveau ici et le saint prophète voilà la seconde de venir du seigneur jésus-christ comme le fils des dieux jean 14 nous avons parlé de la première venue c'est bon devenu qu'il y avait troisième venu parce que quand pour elle nous et disent c'est accompli les sauts sont ouverts c'est le moment où les véritables croyants puissent recevoir les divinités et c'est quelque chose personnelle c'est une expérience personnelle ce n'est pas quelque chose de commune non parce que dans ce temps où nous vivons après le chapitre 3 nous avons c'était c'est une récapitulation que l'on est en train de faire c'est le christ du seigneur du qu'il frappe à la porte du coeur de tout un chacun voilà l'expérience personnelle que nous nous venons ici pour ainsi nous ne venons pas ici pour faire des gens nos possessions à nous non nous n'avons pas donné nos vies à la croix pour vous non c'est lui celle qui a donné sa vie ici à la croix vous comprenez pour redemptez voilà alors reste avec cette conception qui fait en sorte que les gens voient les choses d'une manière que vous le voyez que l'on peut aider à rien encore dit à l'essai d'un n'est pas encore fini car les seigneurs viennent au bois que non c'est un dieu bon et quand il viendra il va s'étenir au ciel nous pouvons lui dire c'est d'un mètre la maman à quoi tata pardon non ça ne sera plus que ça ne sera pas comme ça quand nous venons de le dire que non selon la loi de la représentation quand il donne sa promesse comme les seigneurs suis toujours c'est qu'elle ses serviteurs les prophètes ont annoncé c'est pourquoi un bon auxiliaire cela veut dire dit prophète un bon ne faisait quatre ne peut pas venir ici pour faire des gens c'est brevi à lui quelque chose qu'on peut vous appeler un père spirituel oui mon guide oui c'est lui qui m'a amené à christ oui mais pas d'une manière formaliste de rester là de de garder les gens d'avoir les yeux focalisés qui est sur vous c'est une fausse conception des des choses c'est ce qui garde les gens d'être toujours des bébés spirituels dans des dénominations vous comprenez cette conscientisation c'est pour que vous puissiez comprendre que par la représentation il y avait un qui nous a représenté ici bas c'était qui adam si vous voyez vous pouvez lier ça à ce que nous pouvons parler où nous sommes en train de parler aujourd'hui même parlons d'abord des petits d'art cela veut dire qu'est ce qui s'est passé quand il a écouté les malins au travers de son église sa femme qui était sorti de lui parce que lui dans la création il était masculin et féminin adam est ce que vous comprenez comme jésus les sergons adam voilà donc ça veut dire ici dans la création il était masculin et féminin et maintenant quand on est arrivé dans la formation dieu a retiré la partie féminine d'adam pour faire elle vous comprenez et elle dieu n'a pas pris encore cela veut dire il ne s'est pas retourné à la création ici tout a été déjà parfait bon que l'éternel le disait dans la création lisez jennais chapitre 1 dans la création tout était bon parfait il n'y avait rien à corriger est ce que vous comprenez voilà et maintenant quand on est arrivé ici dans la formation dieu n'a pas créé la paix cette partie féminine était sorti de l'homme parce qu'elle est il était double dans la création dieu ne veut faire sortir sa partie à lui féminine et il a fait de cette partie elle la femme l'église est ce que vous comprenez et cette femme une partie féminine c'est elle qui a été séduitée nous avons lu les écritures autrefois d'un timothée chapitre d nous avons l'idée première versée jusqu'au verset 15 vous souvenez ouais et maintenant quand cette partie féminine d'adam a écouté les malins c'est ce qui a fait en sorte que non elle s'est approchée de son mari dès là où elle était sorti alors adam a regardé sa femme bien aimé une femme ravissante belle vous comprenez qui viennent de donner ses fruits à elle des fruits sacrés à un inconnus ça veut dire pas une inconnue c'est oui bien sûr un inconnue les malins vous comprenez qui l'a séduite et ce qui a fait en sorte que non adam étant les prophètes un fils de dieu un prophète majeur il avait la plénitude en lui c'est là que nous allons entrer maintenant et pas maintenant quand nous allons lire les écritures mais là il avait compris que cette partie de moi est déjà tombé qu'est ce que je pouvais faire pour la ramener voilà et c'est ce qui a fait en sorte que cette parole prononcée par l'éternel comme dieu ne fait pas la compromis en lui-même c'est ce que nous venons ici on peut faire de petites choses là par les faiblesses qui nous arrivent ainsi de suite mais si nous essayons de mettre des côtés la parole de faire la compromis avec cette parole ici nous sommes en train de nous tuer nous même c'est la mort en soi même c'est la séparation éternelle avec le dieu mais ce que vous comprenez si tous ceux qui utilisent des dimensions c'est ce que nous commençons de ces enseignements ici parce que le dimanche prochain par la classe de dieu ou soit mercredi ou jeudi prier pour moi j'ai donc des promesses peut-être d'une réelle il réalise pas ça ça cause des chocs de beaucoup de problèmes ainsi de suite prier pour moi je ne vous demande pas de l'argent je vous demande pas et m'envoyer des de quoi les western union des bannis grave et un peu ça des e-wallet non si vous pouvez le faire ça va nous aider peut-être pour avoir des méga de data toutes ces choses là ouais j'étais un travail une cravate ainsi de suite mais on ne fait pas ça pour vous demander de l'argent non c'est sans argent sans rien payer alors cette loi de la rédition représentation comme l'éternel parler d'un génère chapitre d les jours où vous en mangez vous pourrez certaines images les chapitres de versets 15 à 17 voilà donc vous mangez et de tous les fruits ouais mais pas ça parce que le jour où vous en mangez vous mourrez certainement et à danse avait cela très bien pour sauver cette partie féminine qui était sorti de lui il s'est donné il ne pouvait pas se donner il s'est donné voilà la loi de la représentation nous a tous condamnés ici et d'absence 51 nous avons vu que david et qui n'était pas dans les jardins d'éden 10 ans voici je suis né dans les péchés ma mère m'a conçu dans l'iniquité ma mère sa mère en concevra vous comprenez la façon dont nous venons dans ce monde ici ce n'était pas la façon parfaite parfaite de dieu quelque chose de permissive dieu l'a permis pour montrer ses attributs qui étaient cachés dans lui dont les malais ne savait pas vous comprenez l'intelligence de dieu la profondeur de l'intelligence et de la sagesse de dieu c'est ça nous appelons la révélation vous comprenez c'est ça la plénitude du saint-esprit dans ces temps où nous vivons la révélation de cet essau la révélation de cet âge de l'église l'adoption tous ces serments là la vie s'est cachée là pour nous transformer enfin dire d'être en contact avec nos corps théophanie est ce que vous comprenez atta a perdu cela nous allons en train d'étaler cela termine d'abord avec la loi de la représentation il nous a tous représentés et david a dit voici je suis née dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse dedans de moi purifie moi avec une sorte que je serai pu lave moi je serai plus blanc que la neige annonce moi l'allégresse et la joie et les os qui étaient à briser ces régions détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités vous comprenez crains moi encore puis renouvez la moi un esprit bien disposé ne nous rejette pas loin de ta face sainte face et ne nous retire pas ton esprit saint nous allons y retourner terminons d'abord vous comprenez on ne lit pas pour rien on lit pour y parler nous allons y retourner avançons maintenant avec la loi de la représentation à la croix celle ici david a dit que non c'est né ici alors qu'il n'était pas là et nous avons vu ici dans la première venue crise des bénis vous comprenez seconde dispensation du père il nous a tous les plantés à la croix et il paye à les prix vous comprenez on était tous redempté ici à tout celui qui croit nous allons lire les écoutés ici vous comprenez ceux qui l'ont rejeté ils ont rejeté aussi complètement vous comprenez rien qui peut les sauver ici est ce que vous voyez vous comprenez et vers le soir comme l'écriture était que le monde ne verrait plus vous vous me verrez nous avons vu qu'est pour revenir ici après l'évolution du saint esprit lui la colonne de paix qui a marché autrefois avec les enfants d'israël dans les déserts vous comprenez cette même colonne de feu vous comprenez christ jésus il s'est divisé au jour de la pentecôte ici vous remarquez la bible dit que non il était en train de parler de langue de feu est ce que vous comprenez donc ça veut dire cette colonne de feu s'est divisé en eux vous comprenez leur façon de parler a changé complètement ouais donc c'était rempli du saint esprit et ils se sont devenus des surnaturels et quand ils se sont apparus au milieu des gens tous les gens qui étaient là bas ils ne comprenaient pas qu'est ce qui s'est passé et les autres ont commencé à les interpréter à leur manière et pierre avait pris la parole pour leur dire homme israël et tous vous les étrangers qui séjournaient sont ici en israël voilà c'est qu'a dit les prophètes et il commence il a commencé à les rappeler chaque écrit voilà c'est ce que nous venons de faire ici on vient pas ici avec nos conceptions humaines pour tuer les autres non pour tuer vos ans pour vous égarer de la lumière et vous gardez dans les ténèbres ecclésiastiques qui étaient venus ici dans les jardins vous comprenez la seule chose qui chasse cette ténèbre ici dans vos vies dans vos familles dans votre maison dans votre âme dans votre esprit c'est la parole bien interprétée 10 jours la révélation du seigneur jésus christ c'est à ce moment là que vous serez capable de posséder la divinité dont c'est bien d'entrer en contact avec votre corps théophan nous allons y arriver et ici le soir comme il a dit que les mots ne verra plus quelle maison mais attirez-vous lui il habite pas dans ce qui est fait des médiums nous avons vu qu'elle a appris le cercle des apôtres paul est apparu vous comprenez pour mettre le fondement de la foi la foi apostolique et beaucoup de gens disent ils témoignent ils prêchent ça mais ils étaient peut-être mal est-ce que vous comprenez voilà et malachie cadre est venu ses prophètes ici et lit les prophètes vous comprenez il est venu avec h à m pour que le fils d'abraham remarqué abraham c'était quelqu'un qui était un païen mais de lui dieu avait sorti israël vous comprenez d'un païen comme nous l'israël est sorti de nous vous comprenez mais c'était la volonté dédiée de faire des trois races parce que dieu parfait en toi dans la sortie de l'âge de noël nous avons vu trois races qui étaient sortis chambre c'est mais j'a fait vous comprenez et les chats mais dont nous sommes ici vers le soir christ quand il était rejeté ici il est venu vers nous remarquer pour l'année dit ici quand le parfait viendra et le parfait est venu pour s'est tabernaclé dans le champ mais son épouse est rejetée qui était dépourvue qui croyaient plusieurs et dieu vous comprenez qui mélangeait les ténèbres et la lumière et 10 ans et d'abazan et malins en basant malins c'est ce que les gens font dans des églises c'est pourquoi nous vous ont mis cette pyramide vous comprenez frère maçonnique des illuminations et tous ces loges là qui dépendent le monde ils sont là c'est pourquoi il est le monde ne le verra plus nous les avons enlevé ça et là vous comprenez tous c'est la représentation du premier à la seconde à 3e matin vous comprenez et mais là pourquoi je voulais aller un peu rapide laisse nous lire des écritures et puis nous allons entrer maintenant là bas on lit dans le livre on prend d'abord comment et puis vous pouvez préparer un fait chapitre très bien voilà on est là galate est venu ce n'est pas le jour du galate on lit un chapitre très premier à préparer pour moi on peut commencer à lire ton verset bon on lit non trois ça va un peu prendre du temps on va commencer dans verset 7 et puis on va terminer dans verset 14 on lit d'abord faisait chapitre 4 et puis nous allons lire romain mais je vois on peut commencer dans romain oui voilà on commence dans romain que dieu vous bénisse pour votre temps nous sommes dans la joie d'être ensemble avec vous vous qui aime la parole qui est les seigneurs jésus-christ vous qui veulent changer votre entendement votre façon de voir les choses parce qu'on vient ici pour aider les autres nous aider nous mêmes aussi à changer notre perceptive vous comprenez de bien canaliser les choses tout ce que nous voyons ici dans le monde vous comprenez on des schémas bien canaliser si vous regardez vous ouvrez un télé une télévision plasma ou soit n'importe quelle télévision vous allez voir qu'il y a un schéma et ses chemins là c'est ce qui représente un cerveau le cerveau vous comprenez comme on dit à l'anglais madaboda vous comprenez les madaboda de cette télévision soit de cet ordinateur ça vient donc ça veut dire l'homme ne peut rien faire comme avant de faire l'avion ils ont regardé l'oiseau en faisant les bateaux ils ont regardé les poissons voilà pour faire des ordinateurs portables et des télés et on a mis des ordinateurs vous comprenez donc on m'a dit des computer box voilà on a mis ça même dans le véhicule donc tout ça parce que nous sommes arrivés dans un pays dans la maturité spirituelle même vous comprenez dans la plénitude spirituellement et les diables aussi c'est arrivé à son aboutissement vous comprenez donc c'est l'âge où l'art est arrivé à sa grandeur plein de fruits c'est pourquoi l'apôtre ici qui nous a mis ce fondement ici disait quand le parfait viendra toi tu es encore un bébé à montra toujours les bras de sécher ton père et spirituel non c'est comme si ton ciel c'est lui non ton ciel n'est pas lui dans le ciel c'est la parole c'est pourquoi les ciels de brunham était c'est la parole quand les gens témoins du ciel de brunham peut-être ils font allusion à un humain non c'est la politique de la parole que lui et il verserait que nous puissions y être et aussi voilà les soucis d'un prophète magique les soucis que moïse est mort avec ça les soucis que christ est mort dans la croix il est mort avec des chagrins mais les ravisseurs le qui put pour devenir des riches avoir beaucoup de voyages vous limite mais quand on vient ici peu de gens qui nous écoutent mon clip du 7 et 30 est ce que vous comprenez c'est l'équipe du 7 et 30 d'un pêche en guéri ça veut dire ici l'aboutissement et les gens de la technologie cela veut dire les scientifiques ils ont commencé avec des animaux ils ont pris des oiseaux et des poissons maintenant ici pour atteindre et très capable à bien contrôler le monde l'ordinateur la tête il ya un schéma là bas il ya un ma d'abord la carte mère comme vous appelez ça en français la carte mère d'une télévision plasma vous comprenez et tv stern comme on appelle ça donc ici il ya la carte mère et cette carte mère là c'est ça les cerveaux de cet ordinateur vous comprenez c'est ça le cerveau de la télévision c'est ce qui compte donc si vous regardez là bas il ya des schémas bien canalisé là bas oui dans les gens de la technologie vous direz les techniciens ils vous diront électronique et les gens qui ont appris à l'istat ou à d'autres instituts techniques vous comprenez si vous n'arrivez pas à d'être ça veut dire à être à jour comme on vous voyez dans votre téléphone ouais on vous envoie un message on dit que no you must update 10 soit de dio system donc ça vous devez mettre à jour ces systèmes ici pourquoi parce que les téléphones que vous avez gardé peut-être pendant quatre ou six ans ça veut dire les systèmes qui est dans ces téléphones là ça a déjà pris tant et ils ont déjà changé comme vous gardez encore ça votre iphone ou sur samsung c'est ce qui fait en sorte que non on vous envoie les messages et ça va vraiment vous prendre beaucoup de négats et vous êtes censé de les faire ou soit vous jetez ce téléphone là pour aller acheter les le nouvel qui a ses ses options ses nouvelles options est ce que vous comprenez et 6 dans le naturel cela est ainsi comme nous venons de dire qu'elle est naturelle doit nous enseigner comprenez donc ça veut dire alors que avant que je puisse parler de ça alors que dans le spirituel alors qu'elle est naturel tout ce qu'ils font ils copient les spirituels ils imitent dieu il n'y a qu'un seul créateur tout ne peut venir qu'au du créateur et maintenant quand on vient ici pour parler du créateur on limite certaines choses c'est l'amour taux ou fille est ce que vous comprenez taux ou fa voix c'est pourquoi il faut de fait c'est un bon médecin qui vient derrière la pierre il vient avec une détermination parce qu'ils voient beaucoup des gens ils ont des amnésies spirituelles beaucoup dort encore à livrer avec des injections qu'ils ont réussi vous comprenez comme nous avons parlé d'éléments de l'hypophyse en parlant sur l'ablation ce que vous comprenez les gens dorment encore avec des injections anesthésiste 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 si on peut dire ou anesthésiste qu'ils ont qu'on les a un geste et injecté spirituellement il fallait qu'on puisse et se mettre à jour mais on est resté là bas dans une croyance 2 je suis dépourvu on avance pas spirituel et les autres on les a retiré les hypophyses et ils sont incapables de croître et spirituellement parce que c'est la membrane qui se trouve dans votre cervelle derrière votre canal nasale vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que nos les organes du corps puissent croître vous pouvez avoir une bonne santé même si vous vous grandissez même si vous êtes avancé à l'âge est ce que vous comprenez mais là si ces gens qui fabriquent des ordinateurs des télés il vous dit que non vous devez vous mettez à jour dans votre téléphone dans votre ordinateur quand vous voyez votre télé on regarde les télés aujourd'hui qui se connecte avec des téléphones de bluetooth et de wifi ainsi de suite mais vous spirituellement vous êtes resté qu'ici en bas en allant à l'église en cherchant toujours à pleurer sur le matériel alors que vous êtes un miracle parce que celui qui vous a créé le mur à cul comment est ce qu'on peut rester là toujours à pleurer l'église alors qu'on a un dieu qui a créé sur la terre le seigneur jésus-christ qu'on chante qu'on dit on voit maintenant mais quand on chante de temps au moment n'est pas c'est au moment dans les vies de l'eau au bout d'aujourd'hui c'est bien vous lui levez mais il devait être élevé dans votre vie et cette vie c'est lui dans la plénitude voilà ce qui était bien dont les gens ne comprenaient pas voilà ce qui était paul dont les gens interprètent des mâles aujourd'hui et il commence à permettre aux femmes de faire de tout faire de prendre la vie de se tenir là bas comme on voit youtube et à une femme là qui parle et qu'est qu'on va faire du plaisir au lit qu'on va faire en sorte et d'un homme je vais citer quand même ça je pense qu'elle est cassé cette femme là vous comprenez si vous ouvrez youtube vous voyez elle est là elle est là elle ne parle que si vous de faire plaisir au lit et tout ça derrière la chair et les gens sont là les hommes viennent ils sont voilà les aveugles qui sont là même un animal ne peut pas venir là bas parce que on cherche à séguer qu'on puisse recevoir cette plénitude du seigneur jésus christ et que nous avons vu cela manifester dans son prophète majeur dans ces temps dont la technologie a été un niveau qu'on peut vous vous plantez des biopistes comme on parlait des yens d'été qu'on plante des biopistes spirituellement aujourd'hui dans les mondes de l'autre des gens de l'autre monde c'est pourquoi j'ai dit on peut pas tout parler ici parce qu'on parle d'autres gens qui veulent rester des aveugles qu'est ce qu'on peut faire on vous plante des quoi de biopistes spirituellement comme nous avons vu que la technologie était capable aujourd'hui de vous faire des opérations au niveau du unique ici un ouvrage ici vont atteindre la maison céphale vous comprenez et à l'intérieur de cette maison céphale il y en est à la mise qui règle et le sommet et on va vous planter une piche c'est bien puisqu'on va planter là bas ils seront à mesure de vous contrôler ça se fait déjà en chine il ya beaucoup de chine qui n'ont peut-être on peut pas vous faire la repération qu'on vous injecte derrière les injections qu'on peut vous piquer comme ça on vous passez chaque fois comme quelqu'un qu'on est en train de faire croître quelque chose à l'intérieur de lui on a fait tous ces expériences là dans des labos on peut vous dire ça les jeunes et le message vous comprenez on peut commencer simplement vous donner les injections des américains ont fait ses expériences avec les militaires parce qu'ils voulaient multiplier les militaires on peut tirer votre adhète pour créer encore et former encore un autre dans les labos ils ont commencé ils ont compris qu'il y avait des conséquences incurable et ils ont arrêté cela on va parler de ça on avait parlé de sa autre femme de cette limite et on va retourner encore là bas pour que vous puissiez comprendre et que non on est devant ces gens là absolument rien sans avoir la parole parce que la seule chose qui peut vous éclairer afin que vous puissiez marcher passer des ponts de vallée et si des suites des forêts c'est la parole mais vous prenez ça vous prenez pas dit au mot mais ils avancent parce qu'ils sont déterminés ils croient en eux mêmes mais vous vous ne croyez pas en vous même parce que vous n'avez pas la parole c'est pourquoi quand on aille là bas on est toujours derrière ces gens là qui vous dit que non j'ai parce que vous êtes limité les j'ai peut être là mais pour un début mais on doit croître un enfant ne peut pas rester toujours un enfant de s'attendre à son père il devait arriver à certains niveaux de la maturité lors où il est capable de se faire nourrir la nature ne vous enseigne-t-elle pas ouais il ya des injections quand vous allez vous j'ai la rendez-vous avec mon docteur vous allez là bas on voit on vous éjecte j'ai la rendez-vous avec mon docteur on vous éjecte ça fait croître là le bio puis à l'intérieur du et ça va se croître ou dans le coeur non dans votre peintre non dans le renom au niveau de la maison céphale vous comprenez dans l'état la mise c'est là où que ça va venir là bas ça va s'implanter là bas et ça commence à croître après tout à tel point que les lieux puissent être complète corps un satellite comprend quand on voit une roquette dans le ciel vous allez voir que l'on se groupe mais ça se divise d'autres ça devient des matières fécales vous comprenez quand vous allez dans le lien secret ça tombe mais là il ya une partie qui restait là bas quand on vous injecte ça avec l'analytique avec d'autres comprimés que vous allez prendre c'est que vous faire la sorte que vous n'aurait pas des mots de tête mais vous allez dormir vous allez voir que non vous dormez deux fois quand quelqu'un qui est dans la réalité dans les songes stommiliers il ya beaucoup de choses à parler bon avançons d'abord et quand on dit ces choses ce n'est pas pour se faire valoir je n'ai rien à me faire voilà j'ai absolument un pauvre monsieur qui vient ici pour que nous puissions parler de la vie et se sauver l'un à l'autre est ce que vous comprenez voilà on avance que le seigneur jésus christ notre roi soit béni alors quand ça va se croître il ya des chinois là bas quand il se déplace en afrique ils savent que non il il est au gabon et quitte d'abord pour l'égypte il est en égypte on peut lui appeler directement à l'égypte c'est ce que tu fais là bas ce n'est pas par téléphone par son sa vie à lui sa tête l'ordinateur que dieu a implanté ici et dieu nous a donné et nous sommes incapables de contrôler les choses spirituellement et physiquement nous sommes capables dans le surnaturel elle est naturel à cause de quoi nous nous restons si c'est qui interprète mal les écritures et eux qu'est-ce qu'ils font ils font le rôle du diable vous comprenez pourquoi parce qu'ils font partie eux tous de cette pyramide qui était ici les illuminations vous comprenez et vous verrez là bas du ronc à la casse basse à l'entend mais non mais le jamais il vous a averti ici dans jacques 24 verset 15 à 25 voici dernier verset 25 voici je vous ai averti en avance d'avance quand il était venu ici dans sa première ville il savait ce qu'il allait arriver ici quand lui l'été va descendre dans sa pleine étude ici pour ce tabernacle à nous pour devenir une église vous devriez le temple du dieu vivant et aussi vont perfectionner les choses pour arriver à magnétiser l'homme voilà vous comprenez avant de retourner à l'éternité vous devez le posséder ici c'est ça crée dans vous l'expérience de la voix voie c'est pourquoi vous ne voyez pas mettre quelque chose là vous disait que l'on est cette semaine ici vous allez voir les miracles qui n'est pas fait d'accord au bar et à moti je ne viens pas ici pour vous dire ça ce que vous comprenez donc je ne peux pas venir ici pour vous dire que non c'est moins de décembre n'est terminé n'a pas vous allez voir c'est bien que j'ai pas fait non 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 vous êtes le miracle est d'abord et comment est-ce qu'il veut dire mais non je ne passe pas là il nous a tout donné restons ici une nuit un dans la parole avec son esprit les choses vont commencer à émaner voilà les secrets qui ont fait que les pays asiatiques arabiques ils sont devenus riches ils ont suivi les lois de dieu mais quand on vient à l'afrique dans les pays c'est tout francophone malheur ils ont commencé à affecter même des pays anglophones et lysophones et la pauvreté continue toujours à réunir en afrique avec ses sales habitudes des corruptions le détournement ainsi de suite il a eu là bas dans ces pyramides avec les pasteurs qui ont de grands renommés pour prendre des puissances là bas et venir vous faire des miracles si vous êtes resté borné des esclaves que pour les prendre chez si vous ne prenez pas chez vous allez souffrir alors à quoi sert de croire en dieu à quoi sert de dit d'ombo banane dans l'évite lisons les écritures on lit dans romain chapitre 8 que le nom de l'éternel notre dieu soit béni romain chapitre 8 verset 1 à 4 et nous allons lire encore je ne sais pas est ce que mon temps est encore là vous allez m'excuser que je puisse regarder un peu la voix je pense que j'ai que dix minutes j'ai que dix minutes je vous aime beaucoup parce que vous aimez aussi vous regardez un pauvre messieurs qui se tient là bas pour vous parler de la vie alors que lui même il n'est pas digne voyez donc c'est ce que j'ai dit que vous m'aimez vraiment et priez pour moi que je puisse être digne au moyen de sa miséricorde parce qu'il nous a aimé les premiers voilà il ne peut pas nous abandonner voilà donc je suis votre esclave parce que vous êtes ses fils et vous êtes ses filles alors si je veux dire que je suis son serviteur alors je devais être aussi votre esclave si vous démarrez dans ce qu'elle nous sommes en train de vous dire mais si vous la rejettez moi tu pas votre esclave là je ne serai pas parce que je suis esclave de la paix voilà qui est christ et si vous l'êtes aussi vous l'aimez vous prenez ces choses vous les mettez en pratique vous les lisez à ces moments là moi je suis sur votre serviteur voilà donc ça me suis votre instrument parce que je suis prisonnier du christ en avance qu'on lit les écritures on commence dans remède chapitre 8 mon livre c'est qu'à 1 à 4 et puis on va lire verser à 10 à 13 on dit lisez bien parce que quand on lit les écritures moi je ne vais pas qu'on lise là comme les gens qui ont beaucoup appris dans les universités théologiques qui ont des diplômes qui croient que ces diplômes là c'est ça les baptêmes du saint-esprit et quand ils viennent ils vont parler avec l'orgueil non moi j'aime déjà j'ai un pasteur que j'aime beaucoup c'est l'homme humble il est ici je me plaît simplement citer les noms vous comprenez sur chaque fois qu'on parle avec lui c'est quelqu'un des diplômes aussi vous comprenez de la théologie mais c'est c'est un homme humble il ne se vante pas de ça vous comprenez donc voilà comment est ce que nous devons être parce que les choses dédiées ça ne dépend pas de vos théologies vous comprenez de nos théologies suspédiées donc ça veut dire on vient ici pour qu'on puisse recevoir quelque chose de surnaturel voilà comme mon vieux flory qui m'étaque souvent donc peut-être le vieux mais comprennent bien et ne comprennent pas bien c'est ce n'est que normal mais je lui aime tellement beaucoup je sais qu'il m'aime parce que c'est vraiment on marchait beaucoup avec lui on allait des fois quand il allait faire il était invité janesbourg ici donc c'est vraiment un homme et qui aime servir son seigneur il a commencé ça depuis le lunda là bas donc voilà je ne fais pas ça plus sa publicité mais on pouvait quand même se témoigner l'un à l'autre c'est une bonne chose voilà on avance il y en a beaucoup ils sont beaucoup mais c'est lui qui est venu bon je peux parler qu'elle est lui autrefois on va témoigner d'autres serviteurs dédiés voilà vous allez m'excuser pour votre temps parce que vous êtes là qui est pour écouter la parole voilà on lit il ya donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus-christ c'est qu'ils sont en en comme pronom possessif pas une conjonction vous comprenez donc ça veut dire c'est que les seigneurs possède vous comprenez les éléments qui se retrouvent dans son cercle comme envoyer dans mathématiques en avance en effet la loi de l'esprit des vies en jésus christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort est ce que vous nous sommes ensemble c'est que ce verset là donc ça veut dire c'est qu'ils sont il n'y a plus maintenant il ya donc maintenant aucune aucune de ces attaques mon corps atteint d'une d'autres mots qu'on est daté et on connaît la banane et a dit pour ceux qui sont en jésus-christ en jésus-christ ici j'avais dit ils ont commencé ici après la confession la répentance bien prêché les a amené ici ils ont récit là et cette fois commencé à croître par la vertu vous comprenez et à une fille de dieu un fils de dieu et cela va vous amener à la connaissance c'est que nous vous parlons ici dans des enseignements et des prédications et puis cela va croître la tempérance et la tempérance amènera la patience et tout ça sont des prédications la tempérance on peut commencer à parler de la tempérance pendant une semaine on passe ici c'est la patience et la patience ici on peut parler ça dans un mot et la piété on peut parler c'est l'enseignement qu'on peut parler ça même dans trois mois parce que la piété c'est dieu vous comprenez c'est quelqu'un qui a la piété en lui il a la nature de dieu est ce que vous comprenez et quand on quitte ici c'est la mon fraternée on est prêts maintenant à recevoir christ ouais mais ici beaucoup de gens n'ont pas compris parce que les dons vient ici avec qui vent fort quand les dons vient ici tu es un moment à bouillard à aoua batte beli passé gala maquille basse les dénominations m'a béni popularité mon qu'il y ait mis soleillé et s'il y a bougé mais si vous persistez avec la parole de bien enseigner l'huile descend maintenant la voilà c'est que nous avons besoin que l'huile puisse descendre que nous puissions être des possessions du christ voilà comment recevoir notre divinité mais quand on arrive ici on est bourné par des dons dans les derniers jours dit le seigneur je dépendrai de mon esprit à toutes chers vous fisez vos filles prophétiseur vous verrez songez vous comprenez la joël de 28 et kangibino bouddhikali système à satan ayakina vous comprenez cela et les gens restent bornés ici à du bambouan vous comprenez et les fouilles règne système ya caillet construit son hôtel vous comprenez les beautés tout ça des embellissements et toutes ces choses qui font en sorte que non vous étiez ici vous commencez à descendre vous allez dépasser même ces niveaux si vous allez vous les trouverez on va ici c'est pour vous parler des dimensions c'est très très important comment c'est quand quelqu'un s'est déchiré là où se les tournent dans quelle dimension il va se les trouver est ce que vous comprenez voilà que dieu vous bénisse richement pour votre cher temps c'est pour la vie est ce que vous comprenez suivez ça très bien et nous avons compris que non quand on arrive ici les dons vont venir par la langue et prophétiser et des blessés dont les guérisons toutes ces choses là ouais ça va arriver ici et bien sûr vous n'êtes pas prudent de focaliser c'est pourquoi je vous ai dit que non vous devez rester là bas avoir une bonne perception des choses mais si vous quittez cette perceptive vous comprenez parce que cette perspective ça se balance vous comprenez qui fait en sorte que cette balance puisse y être les malins il ne vous laissera pas parce que ici il voit cette bonne marche qui vous observe quand quelqu'un qui vient avec les ailes du départ il est là bas à lire les prophètes à lire la libre l'affaire social à l'église à écouter l'épésin 4 qui crie là bas il est en train d'avancer et maintenant dieu vient aussi il injecte un peu ouais de son action de la sagesse de l'intelligence il donne simplement le peu et puis il voit que non personne ne résiste encore la bénédiction vient parce que il bénit chaque jour et quand vous êtes resté là les diables n'a pas pu vous en lever et vous d'ailleurs la recevoir quand vous recevez cette bénédiction dieu vous observe et cette bénédiction là l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien année 2023 et les gens se posent des questions mais j'ai manqué comment non l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien si j'ai besoin de la guérison je l'aurai j'ai besoin de vertu je l'aurai j'ai besoin de la connaissance je l'aurai voilà les dons les fruits que le seigneur donne les fruits de l'esprit pas l'esprit des bamboumas qui est cahier est allé offrir à dieu qui représente les bamboumas que son père avait mangé ici les bamboumas dada et son église est l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous comprenez c'est qui a mené la première condamnation par cette première représentation du premier adam est ce que vous comprenez voilà mais les fruits je ne manquerai de rien il vous donnera la patience la tempérance la maîtrise de soi la connaissance les discernements est ce que vous voyez c'est ça 2023 psaume 23 quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je n'écris rien parce que vous avez loué la parole est ce que vous comprenez c'est ça voilà nous devons changer notre conception de voir les choses de croire en dieu et bien beaucoup de gens qui se sont arrivés ici ici frère madame était prudent ouais parce que il y avait le réveil pentecôtiste ici je termine déjà je vois les temps il y avait le réveil pentecôtiste ici la manifestation des dons de 28 c'était grave et les gens se sont restés bornés ici au lieu d'avancer pour recevoir la plénitude de la parole qu'ils pouvaient faire en sorte qu'au qu'ils puissent naître de la par devenir des sur naturel entrer en contact avec les théophanie l'air semblable qui sort du trône de dieu vous comprenez qui doit faire de vous des étoiles dans les zodiaques voilà la plénitude de la divinité et brana m'avait reçu pour croire c'est ça parce qu'il a fait tout ce que ils ont fait ici des dons billy graham avait fait oral robert avait fait tommy osborne est venu même à kinshasa à ponte à savoubou là-bas il a prêché il avait des miracles et le plus de quoi la pôtre a aidé nabal est venu là-bas tony osborne lui a posé les mains cette manifestation est encore en lui ouais c'était donc tout ce qu'ils faisaient lui obéissait apôtre manda est venu là-bas tony osborne lui a posé les mains tout ce qu'il faisait des miracles beaucoup de choses qui se faisaient des prophéties tard mais il reste avec la parole ils se sont bournés aux dons se sont focalisés aux dons vous comprenez alors que les dons et les appels ce sont sans dépendance ouais or la vraie dépendance c'est c'est consulter à rester dans l'obéissance et quand un restant dans l'obéissance la bible dit dieu donne son esprit par l'ambition des dons son esprit à ceux qui lui obéissent est ce que vous comprenez quand il cache encore c'est que toi tu caches là-bas tu n'obéis pas à dieu parce que là moi je connais pas mais toi même en soit dit conscient consciente de ce que tu caches qui n'obéis pas dit on t'a dit oui tu donnes d'un offrand oui acquis à un humain et ça sert à quoi posons des questions je te dis pas de ne pas donner parce que je vais vous prêcher les dînes et les offrandes encore ouais donc il sait nous avons vu que les gens qui obéissent qui persiste avec une bonne perception perceptive de suivre tous ces canals là vous comprenez et faire en sorte que vous puissiez avoir un cervelle solide qui supporte le choc et toutes ces choses qui vient pour vous magnétiser parce qu'ils sont là il va vous jeter des filets céphalographiques comme des scientifiques le font pour être en mesure de bien contrôler qu'est ce qui se passe dans cette corde ici cet homme ici se tiennent toujours malade pendant longtemps on doit mettre les filets céphalographiques et faire en sorte de collecter ça avec l'ordinateur et nous allons voir ce qui dérange cet homme là à partir c'est comme ça qu'ils ont découvert beaucoup des maladies et dans ce monde là vous comprenez et aussi ils font ça des autres et mais pour voir qu'est ce que vous allez faire mais qu'est ce que vous avez fait hier mais le des mains ils arrivent pas et comprendre c'est que vous allez faire de demain car ils sont capables de les consulter c'est que vous avez fait hier dans les jours passés et c'est que vous avez fait les matins et vont voir c'est comme ça que les diables fonctionnent mais les deux mains c'est 17 et quelqu'un qui est dans lui qui s'abandonne dans lui c'est difficile parce que quand ils vont entrer là bas ils vont jeter les filets étoiles de régner toutes ces choses que vous vous sentez là bas ça passe du mot de tête ça se focalise à ce prix qu'ici au niveau du mic pour entrer ou dans la maison se fallait atteindre votre thalamiste a enfin d'être capable de vous magnétiser de voir ça 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 nous vont faire ça comme ça si on n'est plus capable de lui comme au maït vous comprenez et lui rendre paralysé c'est pourquoi vous voyez des choses des avc tout ça c'est là mais si la parole prend la plénitude ici vous possédez votre divinité et c'est que nous sommes en train de vous dire ici christ maintenant vient et ses tabernacles et les malins fouilles avec tous ces acolytes ils vont venir pour tendre et ici ici à des faiblesses humaines mais ils ne sauront pas parce que vous êtes devenu lui vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que l'on menace et romain 1,8 vient maintenant il n'y a plus de condamnation les gens vous regarde avec cette atmosphère du péché mais le seigneur végale ici c'est vous comprenez quand madame s'est résisté ici avec des dents il a vu plus trop premier pull tout le monde louis jusqu'ici de mieux ce bordel a pris ce frère madame il est venu avec sa paulade en afrique vous comprenez mais pas maintenant c'est focalisé c'est bon pull dévoilé aussi vous comprenez et les tous ils nous ont pris les autres sont allés là bas comment ça ferait tout ça mais toi j'avais pu l'avenir du seigneur après le chapitre 10 nouvelle type de souverain à ma vie sont semblables pourquoi parce que la promesse était quand vous voyez les clercs quitte l'orient se montre vers l'occident vous vous attendez christ ici en afrique vous l'allez dans la coréa qu'on commenta mani mais qu'elle est au commentaire est au bête à nous les fausses conception est ce que vous voyez donc c'est l'avenir la promesse était dans l'équipe 17 seigneur par l'avenir du fils de l'homme comme vous voyez les clercs quitte l'orient se montre vers l'occident ainsi sera les fils de l'homme dans sa venue l'occident c'est l'ouest vers les états et l'europe les états unis là bas et ses montres vers les états unis voilà les gars que si c'est d'aller là bas vous comprenez pour planter les illuminations c'est pourquoi ils sont la couleur les européens et les américains pour faire quoi amener le monde fait tout ce qui sont en train de faire ici voilà si vous comprenez pas le naturel si vous comprenez mieux le naturel ramener ça les spirituels vous allez voir comment est-ce que le clair a quitté si la colonne de fait a quitté l'israël ils ont rejeté christ puis l'a devenu qu'un ferait nous de cet homme jésus qu'il soit crucifié et son sang rédame sur nous sur nos enfants il a quitté là bas l'orient et l'est allé vers l'occident l'éclair christ mais c'est là qu'on a observé qu'à le geste et ils ont eu les yeux fixés là bas sur les écultures ils ont vu la plénitude de la divinité descendue du christ la révélation de la parole du jour les descendants pour aller s'est dit c'est accompli le 21 février 16 à 63 et il ya cette photo de la nuée qui est là bas dans l'ancien choc loin d'ici là où on regarde tout ce qu'on a pris comme des événements qui ont marqué leur histoire ça est là bas la colonne de fait qu'ils n'ont rien compris la colonne des faits dessus de la tête des prophètes ils n'ont rien compris la nuit et des barques et eux même les hommes des sciences qui n'étaient même pas que les étions plus la photo et ce qui s'est passé au dessus de la montagne ils ont ramené ça et c'est à ce moment là que la bonne forme a été donnée au prophète le troisième a pu il n'y a pas moyen d'interpréter une expérience personnelle du prophète avec son chef et il est devenu un vous comprenez c'est ça nous tous nous devons voir cette expérience personnelle de devenir un avec écrit ce voici je me tiens à la porte et je frappe voilà mais elle est tous des billy grandeur au robert et tous des tomis ils sont des jeux bas qu'on a dit pour l'anime pour badon macabou quitter les dons il est resté focaliser il avait une bonne perceptive des choses jusqu'à tendre la perfection troisième pull c'est là où que moi on vient ici pour vous rappeler maintenant nous pouvons lire ça il ya donc maintenant aucune condamnation à au lieu au condamné au coufi alors vous comprenez au lieu au condamné au second année voilà ici c'est les critiques vous comprenez que dieu disait abraham c'est lui qui te bénira sera béni c'est lui qui te maudira sera maudit voilà c'est celle que vous devez de venir si vous ne devrez pas c'est lui qui vous modifiez vous êtes et nous voilà ça ne serait pas le contraire comme le seigneur avait dit restez focaliser c'est pourquoi on ne vient pas ici qu'elle ont pour vous dit à nez au ya trop qu'on a pas j'entends pour qu'on a pas tout ça pour ma carrière à la banane à ma camomine et à saint-esprit pour moi la bonne moyenne disons on lit on termine versé des années fait la loi de l'esprit de vie en jésus christ à m'a affranchi de la loi du péché de la mort parce que tango dieu a dit vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans les arbres mais quand aux fruits des larmes de la connaissance du bien et du mal les jours où vous en mangerez vous mourez certainement et maintenant ici il est venu faire quoi a en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ avoir au top vous comprenez a fait quoi on lit m'a affranchi que veut dire le mot affranchi m'a rendu libre parce que depuis ce jour-là on était d'esclaves on nous a dit ici même tous les saints qui mouraient là bas ils allaient là bas dans cette dimension d'en bas et quand christ perd les prix il est allé là bas pour les gens des temps de nommer et ils n'ont pas entendu christ là bas ils se sont sortis comme nous aujourd'hui ce qu'ils ont entendu cet ange ici et dit les prophètes qui a sonné la trompette de l thessaloniciens 4 verset 13 à 16 et l'ouverture de soi pour aller se dit c'est christ est descendu on attend quoi quoi on ne peut pas entendre nous ne sommes pas des âmes en prison nous nous retrouvons ici si on reste focalisé si on a une bonne perception des choses pour atteindre notre divinité c'est ce que le seigneur veut vous pouvez se lui revêtir revêtir christ c'est ça avoir la plénitude de la parole l'homme ne vivra pas simplement de pas mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu voilà et devant les pharisiens les sadduceins il les a dit qui peut me condamner des péchés voilà les péchés c'était quoi les autres vont dire parce que c'est qu'il n'a pas fauché il n'a pas mal interprété il n'a pas permis là où ce n'est pas permis mais ce que vous comprenez voilà il n'a pas dit que vous faites ça et il n'a pas contre dit j'ai fait toujours c'est que le père me dit ce qui est agréable au père on lit on termine au m'a franchi de la loi des péchés de la bonne fois la ponte pour les vignes comprennent nous sommes passés de la mort à la vie il ya l'eau à l'année coco mawa et à caractéristique ça va quand vous croyez que jésus-Christ est le savière et l'autre finissent nous 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 n'avons dit il faut avancer comme un enfant qui naisse il doit grandir il doit grandir jusqu'à devenir vous comprenez à être capable de se supporter on avance trois cas chose impossible à la loi parce que la chère l'arrondi sans force à l'arrondi sans force comment pourquoi parce qu'est ici dans l'autre là est venu vers r r à celui là quand c'est déjà fait qu'il n'a pas perdu sa plénitude de la divinité d'un prophète fils de dieu un prophète majeur et les diables l'a n'a pris c'est ce qu'il est entré qu'il est entré de régner dans le monde l'hôtel au courant de la semaine et le dimanche prochain comment ce qu'il a volé il a pris vous comprenez les doigts les naisses d'adam les fils de dieu qui était dieu l'amour dans le monde c'est lui qui avait tout et c'est ce qui est accompli aujourd'hui c'est avec cet ange celui de combien on a des l'audits et l'audit ce que vous comprenez voilà c'est ce que les critiques nous disent ici on lit ça on lit ça rapidement on comprend même pas ça bien ça ne peut pas devenir nos vies quand on lit ça rapidement il faut retourner ici chose impossible alors là parce que la chère la rendit sans force dieu a condamné le péché dans la chère en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chère semblable à celle du péché alléluia 4 et c'est là enfin que la justice de la l'eau alléluia soit accompli à nous qui marchons non seulement la chère mais selon l'esprit voilà marché serait l'esprit c'est que nous venons de vous dire ici vous comprenez comment marcher dans l'esprit en interprétant mal les critiques non ce sont des gens qui se sont bornés au don du signe initial nous nous avançons parce qu'ils ne sont pas des bébés spirituels vous comprenez nous devons être semblables au père comme paul comme brannan comme les villes voient c'est limite là les autres étaient malheureux n'est pas l'église aminé on peut lire 10 jusqu'à 13 on lit et si christ est en vous le corps on a une version valise à l'image pour s'en terminer si vous avez m'excusé lisons pas je vous aime beaucoup et pitié de moi ayez pitié de moi vraiment s'il vous plaît voilà partagez les liens partagez partagez tommy bi qui s'en amour en amour partagez les liens vous comprenez ya nous sommes en train de terminer on lit 10 10 romain 8 verset 10 et si christ est en nous christ est en nous nous devons une possession de lui christ la plénitude du saint esprit dieu dans la chérie même vous comprenez si christ est en nous le corps nous autres il est vrai et mort à cause du péché à la corde en avance mal aimé mais l'esprit vie à cause de la justice ça cherche après le mal au royaume et la justice de dieu et les restes vous sera donné mathés 6 33 voilà du royaume la justice de dieu le royaume les baptêmes et qui sentent esprit la divinité de jésus christ personifie hier yoyo yoyo muni ou bali gofinga système à satan toujours par là mal toi moïse tu nous a fait sortir de l'égypte nous sommes là dans le désert on est mais en égypte il y avait tout d'accord mieux qu'on retourne à l'égypte on mange bien là bas tout ça des histoires égyptiens regardez moi c'est regardez moi ça c'est ce que les gens veulent aujourd'hui être toujours des esclaves être contrôlé par un pharaon avec ses serviteurs vous comprenez au lieu d'être libre de posséder votre aimer c'est qu'il s'était passé la l'histoire très souvent c'est la même chose ce qui se passe avec vous vous voulez toujours qu'on puisse éteindre là bas vous prophétisez des choses pour vous parler des choses quelle vie spirituelle et quand on vient ici vous êtes en train de nous criminiser qu'est-ce qu'on fait du mal ici est ce qu'on une critique les gens ici on vient ici on respecte tout le monde et surtout les serviteurs d'égypte mais c'est dans un souci de rendre à christ ce qu'il a fait pour nous dont personne d'autre n'est pas le faire c'est dur il a quitté les îles a pris une forme et de chair pour sauver ses fils et des filles mais quand il envoie sa voix ici la voix qui a parlé sans compromis les gens ont commencé à parler mal de lui comme ils ont fait avec moïse ils ont voulu donc préféré de les faire de leur faire retourner de leur traverser encore la mer rouge qu'ils ont traversé miraculeusement au seigneur à qui enseignerait ces choses comme disait le prophète design qui est présent ici alléluia comme je vois frère banan ouais donc je vois frère papa ce terme les villes voilà comme je vois les prophètes élysées je vois prophète samuel parce que nous sommes dans les liens célestes et ils sont là bas en christ et fait le chapitre 1er verset 3 là nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes et je termine vous allez m'excuser au seigneur soit misère comme bien envers moi 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité christ qui a ressuscité jésus voilà voilà ici on n'a pas dit christ on a dit jésus faut bien vivre ce culture jésus ont parlé de ses corps à nioména ici voilà qui a ressuscité christ lui aussi a revêté l'immortalité si l'esprit le grand d'esprit éternel le dieu tout-puissant le dieu créateur l'éternel dieu désarmé le seigneur jésus christ l'éternel dieu vivant qui a ressuscité jésus d'entre les morts habite en vous ok habite en vous celui qui a ressuscité christ et banali jésus côté comme et christ m'a commis à un seigneur jésuit et des osa suta et l'obou et les osa tato kéné le sté christ d'entre le monde rendra aussi la vie à vos corps mortel par son esprit qui habite en vous rendra quoi la vie qu'elle vit la plénitude quelle plénitude la divinité de jésus-christ c'est ça comment les posséder nous devons suivre cette marche ici de cette pyramide qui est comme une seconde bible qui reconstruit la stature de l'homme parfait d'une fille parfaite de dieu alléluia rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous voilà vous devenez une possession un temple de dieu un tabernacle du dieu vivant une église de dieu comme un brana comme un wesley comme un paul comme un pierre vous comprenez comme toi ma serre comme toi mon père si si la bible dit si vous comprenez signe tif on avance voilà douze ainsi d'un frère nous ne sommes point redérables à la chair pour vivre selon la chair 13 si vous vivez selon la chair vous mourrez vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez au romain 8 c'est le ciel j'ai moi je dis ça c'est le ciel romain 8 c'est le ciel romain 8 c'est la nouvelle naissance romain 8 c'est le baptême est distincté romain 8 et la divinité de jésus-christ que nous avons vu dans le troisième épule dans son saint prophète qui est ici que le seigneur vous bénisse on va continuer avec ça romain 8 et nous allons lire le chapitre premier dans la convention de verset 3 jusqu'au verset bon on va parler de ça que dieu vous bénisse richement pour votre temps j'ai vraiment pris votre temps on va continuer au courant de la semaine et dimanche matin c'est savoureux de toutes ces bénédictions spirituelles que le seigneur a mis à notre disposition pas ici dans cette atmosphère ici mais dans les milléniums dans le lié céleste en christ voilà là où il ya maintenant aucune condamnation parce que nous vivons là par la foi dans la parole promise sans la parole promise d'aujourd'hui sans message vous comprenez dans ce temps nous vivons non c'est une expérience illusoire que dieu vous bénisse restez dans la paix du seigneur salaud bon dimanche chez vous en guérison des bonnes choses à vous